Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse modeste 0,33% mais pas non plus on va dire inattendu puisqu'on l'a vu hier, on avait eu un avalement haussier ici comme on en a eu un là ou encore là et on le sait, lorsqu'on a des avalements haussiers, on avait testé ça il est très plausible que l'on continue de monter plutôt que l'inverse et en ce sens encore une fois les 0,33% ne sont pas surprenants alors par contre le chandelier du jour est rouge, alors rouge ce n'est pas forcément très grave ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert mais on clôture quand même dans le tiers haussier de la bougie et ce qui signifie que la pression haussière en intraday ne s'est pas véritablement relâchée donc ça reste une bougie quand même assez encourageante malgré le fait qu'elle soit rouge la bougie Aikinashi du moment indique que pour l'instant là aussi il n'y a pas d'ombre au tableau ça reste une bougie haussière en ce sens que c'est vert et qu'il n'y a pas de mèche basse donc on peut tout à fait envisager que l'on n'ait pas encore fait les plus hauts et puis bien sûr une fois de plus le 3-Land Break qui rajoute un petit bloc ça ne doit être que 3, 4, 5, 6, je ne sais plus mais plus d'une dizaine et ça non plus ce n'est pas non plus étonnant on sait que les 3-Land Break arrivent par escadrille et on a les éléments techniques alors les éléments techniques sont les suivants la moyenne mobile à cette période elle est ascendante et on est au-dessus donc la tendance immédiate elle est haussière d'ailleurs on a rebondi deux fois de suite dessus la moyenne mobile à 20 périodes est ascendante et on est au-dessus donc la tendance générale est haussière la moyenne mobile à 50 jours commence à adopter une pente haussière mais ça reste discret mais normalement ça devrait se préciser d'ici quelques jours la tendance de fonds est haussière la moyenne mobile à 200 jours par contre est toujours descendante et on est en dessous donc la tendance de long terme est baissière les bandes de Bollinger sont en situation de convergence à présent attention parce que lorsque cela converge ainsi très souvent ça annonce d'une part une réduction de la volatilité mais aussi la naissance d'un possible range d'une latéralisation donc attention à ça et on a également au niveau des éléments techniques le SAR qui a été frôlé mais qui n'a pas été cassé ça fait deux séances maintenant qu'on se rapproche dangereusement du SAR mais là aussi il y a tous ceux qui utilisent le stop and reverse comme alerte de sortie de trade aussi sont pour l'instant toujours engagés dans une situation de hausse élément également à prendre en considération en termes d'objectif ce gap qui n'a toujours pas été comblé et c'est important de le savoir parce que ça laisse toujours possible l'objectif haussier que l'on a qui est le chemin parcouru avant le gap reporté par-delà le gap et en ce sens on est loin d'avoir atteint l'objectif qui est déterminé par ce gap de continuation si c'est un gap de continuation et tant que c'est un gap de continuation donc ce n'est pas comblé je vous rappelle qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas revenu mais qui également permettent d'avoir des objectifs aussi malgré la consolidation qui pourrait venir notamment le croisement F20-M50 qu'on a testé la semaine dernière ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de vous amener sur les unités longues parce que je n'ai vu que ça de neuf je n'ai aucun signal nouveau à vous proposer et le seul signal nouveau que j'ai trouvé c'est sur les données mensuelles autrement dit c'est vraiment pour un horizon éloigné mais on vient de dessiner, enfin on a dessiné le mois dernier une pénétrante haussière alors une pénétrante haussière c'est ça c'est à dire que vous allez avoir une grande bougie rouge et derrière vous allez avoir une grande bougie verte mais on ne regarde que les corps, on ne regarde pas les mèches mais le corps vert commence plus bas que le corps rouge et termine au-dessus du niveau médian du corps rouge clairement la moitié du corps rouge vous prenez, vous se crassez un trait c'est le niveau médian et il faut que ça termine au-dessus mais attention, il ne faut pas que ça termine au-dessus du corps parce que ça serait un avalement haussier là ça termine en dessous, donc c'est une pénétrante haussière c'est un phénomène qui est réputé haussier et on va voir si sa réputation est digne de foi et on va regarder ce qu'il se passe dans trois scénarios premier scénario, est-ce qu'il est possible d'envisager qu'une fois qu'on a une pénétrante haussière on dépasse les plus hauts de la bougie précédente c'est à dire les plus hauts de la bougie numéro 2 si on considère bougie 1, bougie 2, bougie 3 deuxième scénario, on va voir si on peut envisager que l'on fasse au moins la distance vers le haut correspondant à la clôture de la bougie 2 par rapport au plus bas de la structure donc le plus bas de la structure était à 10,27 il faut faire au moins 10,27 donc la distance parcourue vers le haut correspondant à l'écart au plus bas et deux fois cette distance avec un exemple, ça va tout de suite aller mieux je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné voilà ici, c'est bien donc là nous avons bien une pénétrante haussière ok on a débuté le corps a débuté plus bas que le corps précédent et on a terminé au-dessus du niveau médian les mèches ne comptent pas alors est-ce qu'on allait plus haut que les plus hauts de la bougie de pénétrante haussière oui, bien plus haut est-ce qu'on a fait une fois et deux fois la distance au stop de protection oui, puisque regardez le stop de protection était à ici, à moins 8,75 et on a fait 8,75 on a même fait deux fois ça puisqu'au mieux on a fait 22% donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts là vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que sur cette pénétrante haussière vous voyez on a fait 6,98 vers le haut ok mais on n'a pas fait 2 fois 6,98 donc on est allé plus haut on a clôturé on est allé deux fois plus haut à la distance au stop de protection enfin une fois plus haut mais pas deux fois plus haut ok donc maintenant on va dérouler il n'y a pas beaucoup d'exemples malheureusement puisque le CAC 40 est un indice 9 mais ça pourrait vous intéresser pour d'autres unités de temps et d'autres actifs donc là encore et ça y est on arrive déjà à l'origine du CAC 40 ça va vite sur les données mensuelles et on a la conclusion ah oui, j'ai montré ça parce que vraiment des fois c'est vraiment des cas extrêmement serrés mais là comme vous pouvez le voir on a bien eu alors attendez il faut que je le fasse bien ici vous voyez la distance au plus bas de la structure c'était 3,61 et au mieux on a fait 3,61 donc on est vraiment allé toucher au point près l'objectif mais donc oui on est allé plus haut oui on a fait une fois la distance mais non on n'a pas fait deux fois la distance et là aussi c'est un cas qui est extrême mais qui est complètement valable puisque l'avalement aussi a eu lieu là le stop de protection il était à 5,96 comme vous pouvez le voir on a fait 5,73 mais on n'a pas déclenché le stop de protection et derrière on est monté donc voilà voilà les conclusions qui s'imposent on a très peu d'occurrence uniquement 13 donc il faut vraiment prendre ce que je vais dire avec des pincettes c'est simplement pour vous donner ma méthode et que vous apprendre à l'appliquer sur d'autres choses alors est-ce qu'il est probable que l'on aille plus haut que la bougie 2 oui dans 12 cas sur 13 autrement dit 92% des cas de toute façon c'est déjà fait maintenant donc ça ne nous apporte pas vraiment quelque chose mais ça serait intéressant si sur d'autres configurations vous aviez une bougie par exemple qui avait ouvert là et donc vous pourriez envisager de parier sur un dépassement des précédents plus haut c'est comme ça que ça peut être intéressant le fait que l'on aille faire au moins une fois la distance au risque ça a fonctionné 10 fois ça a échoué 3 fois autrement dit dans 77% des cas ça a fonctionné 23% des cas ça a échoué par contre pour aller viser 2 fois le risque ça a fonctionné 6 fois ça a échoué 7 fois donc uniquement 46% attention si ce backtest était valable ce serait intéressant quand même puisque on gagne 6 fois 2000 12 000 on perd 7 fois 1000 7 000 vous voyez bien que c'est positif mais en tout cas vous êtes plutôt dans le faux concernant le scénario mais encore une fois ça ne préjuge en rien de la capacité de gagner de l'argent et on revient donc sur nos données journalières et on passe à l'Ishimoku qui n'en finit pas de se rapprocher de l'objectif mais ça reste quand même pour l'instant à quelques encablures sans être touché je rappelle que l'objectif c'est d'aller chercher la distance au twist reportée par-delà le twist on a presque atteint l'objectif mais ce n'est pas encore exactement ça c'est pour ça que c'est mon point d'entrée pour la spéculation pour mon premier risque en spéculation à la baisse ça je l'ai déjà dit et et donc on a une tendance qui est toujours on va dire plutôt neutre puisque on est au dessus du nuage confirmation avec la lagging span mais le nuage n'est pas ascendant moi j'aime bien regarder la SSB pour dire que c'est ascendant pas un nuage donc la SSA est montante mais pas la SSB donc on va dire que c'est pré-haussier mais ce n'est pas haussier à mon avis selon mes critères et on va donc terminer avec les trades du jour vous avez compris si vous voulez trader à la hausse vous pouvez faire plusieurs choses je l'ai dit parier que d'ici quelques mois on ira plus haut que les plus bas récents ça c'est le test qu'on a fait sur les chandeliers japonais avec la pénétrante haussière si vous voulez spéculer à la baisse vous pouvez faire ce que moi je suis en train d'attendre de construire une position en deux fois une fois lorsqu'on aura atteint l'objectif que j'ai déterminé par le twist et puis une deuxième fois mettons aller à l'intérieur de la zone grise pour avoir un très bon ratio gain-risque et me mettre en situation de gain possible assez rapidement pour pouvoir sécuriser le trade c'est l'idée que j'ai en tête ça en est terminé je vous rappelle que la matrice du jour a bien fonctionné aujourd'hui vous voyez l'intérêt d'utiliser la TR pour mettre un stop de protection puisque une fois de plus vous voyez on a ouvert sur cette bougie en fait il s'est passé ce qui s'est passé aussi sur cette bougie le 8 août la zone de résistance ici fonctionne elle a fonctionné mais il faut toujours se laisser un petit peu de marge c'est quand même plus prudent et l'utilisation de la TR comme je l'ai expliqué peut être quand même assez pertinent donc voilà pour demain rien ne change la matrice reste la même faites une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour pour la mise à jour pour la mise à jour et je vous dis à demain pour la mise à jour